DevWizards, le podcast des développeurs web de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Retrouvez Infotech, Décryptage et autres partages magiques. Étienne Debouet du Portal et Alexandre Bessis assistaient au CES Virtuel de Las Vegas. Après avoir assisté à de nombreuses conférences, un sujet les a particulièrement interloqués, le machine learning. Alors, amis ou ennemis de la médecine, écoutez. Je vais commencer par présenter pour ceux qui nous écoutent rapidement ce que c'est le machine learning, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. En fait, le machine learning, c'est une technologie d'intelligence artificielle. En gros, vous avez un algorithme, vous allez donner des données, des datas à cet algorithme et cet algorithme va trouver des motifs récurrents dans ces données et en sortir des résultats. Donc, par exemple, j'ai un exemple d'intelligence artificielle en machine learning, qui a été développé il n'y a pas très très longtemps, où on a donné plein d'images de « Où est Charlie ? » à cette IA. Et cette IA a apprise, toute seule, à savoir où était Charlie et est devenue plus fort que les humains à trouver Charlie dans les images. Voilà, donc c'est une technologie très très intéressante, qui est de plus en plus utilisée dans plein de domaines, et notamment la médecine. Et je pense que pour moi, c'est vachement positif. Ça permet d'avoir une bien meilleure fiabilité que les humains, c'est bien plus rapide. Donc voilà, je pense que c'est un potentiel extraordinaire pour la médecine. Très bien, j'entends. C'est justement, c'est un bon exemple que tu aies parlé, Etienne, de Charlie, avec le dessin qu'on connaît tous « Où est Charlie ? » et « Il faut retrouver Charlie ». Donc moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'expliquez, c'est une machine learning, en fait, une intelligence artificielle, c'est quelque chose, en fait, c'est un ordinateur qui va interpréter ce que vous, vous lui avez appris. Donc en fait, vous allez lui donner de la data. En fonction de cette data, elle va ingurgiter toutes ces informations et elle va apprendre d'elle-même. Moi, le problème, c'est que dans le domaine de la médecine, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas une image à comparer avec une autre. C'est pas, par exemple, Charlie à retrouver dans un corps. Vous voyez ? Moi, ce qui me dérange, c'est que les résultats, en fait, seront pas les mêmes. C'est-à-dire que si vous fournissez des mauvaises informations directement vous, en tant que développeur de l'algorithme, il y aura un problème. Si vous fournissez une information qui est erronée à l'algorithme, ça sera pas bon. C'est-à-dire qu'imaginons, on fait confiance à votre algorithme pour, imaginons, travailler sur le vaccin, je veux pas parler du vaccin du Covid-19 parce que ça sera plus le cas là, je pense, d'ici 100 ans ou je sais pas, ça sera à vous de me dire par la suite. Mais je pense que c'est assez compliqué, en fait, de se visualiser. si vous donnez les mauvaises datas, on n'arrivera jamais au bon résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en fonction. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. C'est hyper, hyper important. C'est vraiment primordial que pour entraîner les modèles de machine learning, il faut vraiment donner les bonnes datas, les datas, il faut comprendre le contexte dans lequel ces données ont été récoltées et il faut que ces données soient très diversifiées. Par exemple, si tu veux développer une attention artificielle pour détecter des cas d'une maladie spécifique et qu'en fait, toutes les données que tu as sur cette maladie, c'est des données qui viennent de cas un peu intéressants, qui n'est pas représentatifs des cas habituels de cette maladie, on aura un résultat biaisé. Et ça, je pense qu'en fait, c'est un travail qui doit être fait par les humains en amont de vraiment sélectionner bien les données qu'il faut, récupérer des données les plus diverses possibles, tout en restant vraiment bien ciblés. Et ouais, complètement ça, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça, c'est quelque chose que les humains doivent faire en amont. D'accord, ok, je comprends bien ce que vous dites. Alors, je me suis renseigné un petit peu avant cette interview et même avant que le sujet arrive. J'ai pu voir auprès d'articles, de journaux qui ont parlé même des émissions télévision. En fait, j'ai vu qu'en tant que développeur, vous n'avez pas forcément le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que vous leur donnez de la data, mais à partir du moment où ils sont autonomes, vous n'avez plus le contrôle dessus, ce n'est pas comme si c'était un humain. Un humain, en fait, il peut se contrôler, il sait très bien ce qu'il fait. Alors que là, pour le coup, une intelligence artificielle, votre machine learning, comme vous en parlez, ça ne sera pas pareil. Moi, pour moi, il y aura un souci, il y aura un manque de transparence et si vous laissez libre contrôle à votre machine learning, il y aura un problème. Ça sera compliqué. Alors, c'est vrai ce que tu dis, Alexandre, c'est vrai. En fait, les modèles de machine learning sont souvent un peu considérés comme des boîtes noires parce que même le développeur de l'algorithme ne comprend pas forcément pourquoi l'IA a fait telle ou telle décision. Ça, c'est vrai. C'est important d'avoir de la transparence dans le domaine de la médecine, tout à fait. Il y a par contre des outils qui commencent à se développer là-dedans pour essayer de comprendre pourquoi l'IA a fait telle ou telle décision. Donc ça se développe. Ce n'est pas encore parfait, mais ça se développe. Mais en fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, ça reste un modèle mathématique. Donc, c'est assez... Je pense qu'on peut faire confiance. Et j'aimerais ajouter aussi que les humains prennent aussi parfois des décisions qui sans vraiment savoir pourquoi. Donc, c'est pas... C'est pas... Voilà, il faut mettre ça en perspective. D'accord, ok, je vois. Bon, vous n'avez pas l'air très sûr de vous sur ce sujet. Maintenant, je pense que ce souci de transparence, il existe toujours. Il existera au fur et à mesure des années et il restera. Maintenant, je pense qu'au fur et à mesure, si vous travaillez sur votre intelligence, effectivement, il faudra la recadrer. Mais c'est quand même un point qui est assez intéressant et c'est super important. C'est-à-dire que juste pour le domaine... En fait, juste pour le secret médical, c'est quelque chose qui sera super important. Bref, donc voilà. Pour en venir à mon point auquel j'ai bien réfléchi avant de venir à cette interview, j'y réfléchissais et je me disais que on va prendre la situation actuelle, le Covid-19. Tout le monde en parle, voilà. C'est un virus qui est apparu, on va dire, pour être plus large, on va dire octobre 2019. Ce virus, du coup, il a été d'abord aperçu en Chine, puis après dans le monde entier. Ça s'est répandu super rapidement. Maintenant, je me demande si votre intelligence aurait pu trouver le virus avant même qu'un humain passe par de la recherche. Là, actuellement, un humain a dû être obligé de rechercher. Du coup, c'est toujours un humain. Ce n'est pas une machine qui a trouvé le vaccin du Covid. Mais voilà, il y a eu l'intervention d'un humain qui était inévitable. Si l'humain n'avait pas trouvé le virus, il n'avait pas trouvé les composants du virus et tout ce qui se suit. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne serais pas vous donner tous les détails. L'humain a dû intervenir à 99%, si ce n'est pas 100%, de la recherche et d'une solution temporaire qui sera présente pendant des années, je pense. Cette intelligence, est-ce que vous pensez, vous, directement, en tant que personne qui connaît directement tout ce qui se passe au sein des machine learning, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, votre machine learning pourra découvrir un virus par la suite ? Imaginons le Covid-20. Est-ce que vous pourrez découvrir le Covid-20 avant même que les scientifiques s'y penchent ? Je vois où tu veux en venir, Alexandre. En gros, pour le moment, avec nos modèles de machine learning, le principe, c'est qu'on les nourrit de données. Donc, s'il y a tout d'un coup une nouvelle pandémie, une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas qui arrive, qui débarque, eh bien, nos modèles de machine learning ne vont pas pouvoir définir les cas de cette maladie puisqu'on n'a pas de données dessus. Donc, il y a tout d'abord un travail fait par les humains pour comprendre quels sont les symptômes, par exemple. Et puis après, les symptômes, toutes les données de symptômes sont mises dans cette IA et après, cette IA va pouvoir prendre le relais et trouver de manière plus fiable et plus rapide les cas que les médecins, que la médecine. Du coup, pour le moment, il faut des données à la base et seulement les humains peuvent récoter ces données. Ensuite, c'est parce que pour le moment, on utilise une IA qu'on appelle une intelligence artificielle faible, c'est-à-dire que c'est basé sur un algorithme humain. Ensuite, on peut voir d'ici, alors je ne pourrais pas vous donner de date exacte, mais peut-être de quelques décennies, se développer une intelligence artificielle forte et en fait, qui ne se base pas sur les données fournies par les humains et qu'en fait, on va pouvoir se développer un peu toute seule. Et donc là, on voit sur le futur un peu plus long terme, mais là, pour le coup, ça pourrait potentiellement prédire des nouvelles maladies ou en tout cas, ne pas avoir besoin des données des humains pour détecter des symptômes d'une nouvelle maladie. Donc pour le moment, on a besoin d'humains à la base pour récolter des données. Et c'est important d'utiliser des humains pour récolter des données parce qu'il faut des données très précises. D'accord, mais ce qui me rassure, c'est que vous avez une nécessité de médecins, de personnes expériencées dans ce domaine pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui me rassure. Très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, j'aimerais en venir au point le plus sensible, selon moi, de cette interview et qui est assez embêtant. En fait, je vais vous expliquer. Pour devenir médecin, c'est des années et des années d'études. D'accord ? C'est des personnes, là, actuellement, des personnes travaillent pendant, enfin, étudient pendant des années et des années. Ça peut être jusqu'à 10 ans, voire plus, d'études pour obtenir cette expérience professionnelle, ces connaissances. Et encore, on ne connaît pas tout de la médecine. On l'apprend tous les jours. Maintenant, le fait, en fait, de faire remplacer tous ces humains par une machine, c'est ça qui va me poser problème. Une machine, un ordinateur, voilà, vous le considérez comme vous le souhaitez. Mais moi, ça me dérange. C'est-à-dire que de devoir éradiquer tout le domaine médical et qu'une machine, en fait, va remplacer le tout, ça me dérange. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur ça. Rassurez-moi. Dites-moi que le machine learning ne va pas, en fait, enlever tous les métiers parce que sinon, on va tous finir au chômage et que, voilà, le problème ne sera jamais résolu. Les professionnels de la médecine seront toujours présents. C'est super important d'en avoir avec nous. Et c'est eux qui nous guidons. Ce n'est pas une intelligence qui va rassurer une personne qui vient d'apprendre une triste nouvelle concernant sa santé qui va rassurer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. C'est une très, très bonne remarque. C'est une très, très bonne remarque. Alors, moi, mon point de vue personnel là-dessus, c'est que je pense que les métiers de la médecine vont un peu évoluer, vont changer. Je pense que tous les métiers de prescription, de détection peuvent être remplacés par une intelligence artificielle. Je vois bien, par exemple, un futur lointain où on pourrait tous avoir, par exemple, une puce dans la peau qui a une intelligence artificielle intégrée et qui va te dire « Ah bah tiens, tu es en train d'attraper telle maladie, il faut que tu prennes tel médicament. » Enfin, voir des cancers avant qu'on arrive à les détecter maintenant, de manière beaucoup plus fiable et rapide, encore une fois. Donc je pense que, pour le coup, ça va remplacer certaines professions. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça va surtout changer de profession. Comme tu le disais, il faut des gens pour rassurer. Tu ne peux pas faire ça avec une intelligence artificielle. Je pense qu'il faut quand même encore beaucoup d'humains dans la recherche. Et voilà. Donc après, je me dis que le bénéfice apporté pour la santé au global d'une intelligence artificielle dans la médecine, je pense que vraiment le bénéfice qu'a apporté est plus gros que les quelques métiers qui peuvent être remplacés, perdus. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qui devrait nous arrêter. Et voilà. Je ne sais pas si je t'ai rassuré, Alexandre, mais c'est mon point de vue sur les choses. Non, effectivement. C'est vrai que je comprends mieux certaines choses. Et j'aurais une dernière question pour justement clôturer ce podcast. À combien de temps estimerez-vous l'établissement du machine learning dans le domaine de la santé ? Sous combien d'années ? C'est-à-dire que c'est plutôt 5 ans ? C'est plutôt 10 ans ? Ou c'est plutôt des décennies ? Moi, en tout cas, je n'en ai aucune idée. C'est à vous de me dire, si vous en avez une idée. Alors en fait, le machine learning en soi, c'est déjà beaucoup, beaucoup utilisé dans plein de domaines, dans la médecine aussi. Ça a déjà été utilisé depuis quelques années. Les intelligences artificielles faibles comme ça, faibles entre guillemets, sont utilisées depuis quelques années et se développent énormément de plus en plus. Si après on veut parler d'intelligence artificielle forte, là je pense qu'on en a encore pour quelques décennies. Je ne pourrais pas dire les experts bien plus rencédés que moi. ne savent, ne se mettent pas d'accord là-dessus non plus. Je ne pourrais pas trop te dire, mais je pense quelques décennies, on n'y est pas tout de suite. Mais en tout cas, les modèles de machine learning, comme on l'entend dans ce podcast, ça a déjà commencé à être utilisé depuis quelques années. C'est surtout le développement qui accélère énormément cette dernière décennie. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, c'était super intéressant, Alexandre. Ouais, mais également, j'ai appris pas mal de choses. Et en tout cas, ce qu'on peut dire en note de fin, c'est que les médecins actuels n'ont pas à se soucier, parce que, comme vous l'avez dit, ça serait effectif dans plusieurs décennies. Donc on a encore besoin de nos médecins, il faut les supporter. Bien sûr. Et on n'oublie pas que c'est eux qui nous ont sauvés. Je pense que l'intelligence artificielle peut aller main dans la main avec les médecins vraiment assistés, en tout cas, pour le moment, assister vraiment à la médecine. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci. Ce programme vous est proposé par l'IIM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Encadré par Nicolas Robert et coaché par Medina Conné. Merci. Merci. Merci.